Monsieur le ministre de la Santé, Jacques Lerénal-Yorana. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, monsieur le ministre, avec le président du pays et la directrice de la Santé, vous vous êtes rendu à Raiyatea pour vous rendre compte de la situation. Vous allez poursuivre ces visites auprès des centres hospitaliers ? Oui, en effet, d'abord le président a souhaité montrer son soutien aux professionnels de santé qui sont soumis à dure épreuve actuellement. Aussi bien, bien sûr, au CHPF qui est dans la souffrance, mais également les hôpitaux que l'on appelle périphériques, ces hôpitaux de la direction de la santé et notamment Outoulois, où on a pu observer une organisation vraiment bien au point pour pouvoir prendre en charge les patients ne nécessitant pas de réanimation lourde, mais quand même de l'oxygénothérapie et d'une prise en charge qui est satisfaisante. Il y a à Raiyatea un certain nombre de praticiens qui sont capables de ranimer en quelque sorte des personnes un petit peu défaillantes. Et donc on a été très satisfaits de l'organisation qui a été mise en place. Demain, vous allez sur Moréa ? Alors, nous irons sur Moréa demain. Ensuite, il y aura Taravao, bien sûr. Nous n'irons pas, pour l'instant, il n'est pas programmé d'aller aux marquises, mais on ne s'exonère pas d'aller faire un tour aux marquises. Pourquoi ? Parce que les marquises ne sont pas encore dans une situation vraiment difficile. Alors, M. le ministre, on va revenir sur l'explosion des chiffres de la Covid. Est-ce que nous sommes proches du pic épidémique ? Plus que proches, on est dedans. Toute la question va être, évidemment, de savoir combien de temps ce pic va durer. On a 8 859 cas actifs à l'heure actuelle, ce qui est quand même relativement important. Je vous rappelle, les cas actifs, c'est des personnes qui ont été détectées positives à la Covid. Et donc, c'est un nombre relativement important. Il est difficile de répondre à la question sur le pic, puisqu'on est tout à fait au début. Ça fait maintenant seulement quelques jours que ce pic a débuté. Il est très rapide dans sa croissance. Quel est le scénario, justement, après ? Alors, on a, vous le savez, une correspondance avec un centre épidémiologique en Australie, à Melbourne, qui nous donne toutes les semaines ou tous les 10 jours une vision de la prévision éventuelle. Pour ce qu'il en est de cette vision, malheureusement, je dois dire que ce n'est pas pour demain matin la descente de ce pic épidémique. C'est-à-dire que nous allons rester à peu près encore une bonne semaine, très probablement, dans les difficultés. Et ensuite, probablement, on pourra observer une décroissance. Cette décroissance, de toute façon, sera très probablement lente. Elle sera plus lente que la décroissance qui avait eu lieu, vous vous en souvenez, lors du premier pic, et notamment dans les mois de décembre et janvier de 2020. Alors, M. le ministre, pour revenir également avec les restrictions, les nouvelles mesures qui ont été prises, la Polynésie connaît le taux d'incidence le plus important à l'échelle nationale. Nous sommes passés devant les Antilles qui sont confinées depuis début août, avec un tour de vis, donc, draconien dès le 13 août. Pourquoi s'en tenir à un confinement partiel aux Fénois ? Alors, c'est une question difficile à résoudre. Donc, en effet, on n'est pas là pour battre des records, mais là, il y a malheureusement un record national. On ne le souhaitait pas. Il est là. On ne peut que le constater. Je ne poserai pas tout à fait la question sur le confinement comme cela. La question n'est pas de décider d'un confinement ou non. La question est, le pays peut-il supporter encore et à nouveau un confinement ? Ça, c'est une première question. Alors, il y a la question économique, bien sûr. Il y a la question de la circulation des personnes. On empêche la circulation des personnes. Enfin, il y a tout un tas de questions secondaires à résoudre, d'abord. Et puis, ensuite, quelle durée aurait ce confinement ? Ça, c'est une autre question importante également à résoudre. Est-ce que c'est une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines ? Et plus on ajoute des semaines, plus la première question devient importante, c'est-à-dire le choc économique, le choc social. Par exemple, je prends les écoles. On arrête la scolarité pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines. On perd certainement, là, des enfants qui ne reviendront pas à l'école. C'est ce qui s'est passé lors du premier confinement. Donc, il y a toute une série de critères à prendre en question. Notre responsabilité, c'est de décider si on doit faire un confinement, de combien de temps il va durer et quelles seront les conséquences. Pour en finir, M. le ministre, rapidement, la campagne de vaccination a démarré en janvier. Sept mois plus tard, faut-il prévoir un rappel pour les personnes vulnérables ? Alors, oui, en fait, c'est plus de sept mois. J'ai regardé les recommandations tout à l'heure. C'est neuf mois, en fait, entre le moment où on a eu la dernière injection, donc où on est considéré comme étant correctement vacciné, et le rappel. Alors, ce rappel se justifie par une baisse des anticorps chez les personnes, notamment âgées, ou chez les personnes en état de santé un peu fragile. Et donc, pour rebooster, en quelque sorte, excusez-moi de l'expression, on fait une piqûre de rappel. Mais pour l'instant, nous, nous ne l'avons pas mis en place, parce que nous ne sommes pas dans ce temps-là. Mais ça viendra, bien évidemment, quand on le fera. On le fera pour les gens qui le nécessiteront. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir accepté notre invitation sur ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.